Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, ce terrible accident survenu ce matin à Tougourte. Sept personnes dont trois enfants sont morts calcinés suite à une collision avec un bus de voyageurs. Le capitaine de la protection civile de Tougourte nous racontera les circonstances de ce drame. Les habitants de Naama et de Béchard se remettent peu à peu des dernières intempéries. La météo va s'améliorer ce week-end. Les sinistrés seront indemnisés, selon le ministre de l'Intérieur. Le président de la République continue de recevoir les messages de félicitations suite à sa réélection. Cette confiance renouvelée est un acquis pour l'édification du pays, souligne l'éditorial de la revue LJ. Le ministre de l'Industrie et l'ambassadeur du Qatar ont fait le point ce matin concernant le projet commun de production de lait infantile. Le protocole d'accord sera signé dans les prochains jours. En Palestine, 18 civils sont morts à Raza, 40 ont été arrêtés cette nuit en Cisjordanie. L'Algérie appelle encore une fois la communauté internationale à instaurer un cessez-le-feu. Et puis sport, le SRB prend le départ pour le Burkina Faso aujourd'hui pour affronter l'AS Douane. Match comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Un drame est survenu aujourd'hui dans la wilayah de Tougourde. Sept personnes, trois enfants, trois femmes plutôt, deux hommes et deux enfants sont morts calcinés dans un accident de la circulation survenue sur la RN3. Il s'agit d'une collision suivie d'un incendie entre un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Gelma-Hassim-Soud et un véhicule touristique. Les explications du capitaine Ahmed Tama de la protection civile de Tougourde. Il est au micro de notre correspondant sur place. Nos équipes ont intervenu ce matin à 6h14 à cause d'un accident de la circulation survenue sur la route nationale 3 entre la borne kilométrique 578 et la borne kilométrique 579 reliant les wilayahs de Ouagla à Tougourde. A l'origine, une collision entre un véhicule et un bus de transport de voyageurs. Cette collision a provoqué un incendie qui a touché les deux véhicules. Cet accident a coûté la vie à sept personnes qui ont été calcinées. Elles se trouvaient dans les véhicules alors qu'aucune victime parmi les passagers du bus n'a été enregistrée. Les corps des victimes ont été transférés vers la mort de l'hôpital Slimane Amirat. Nos services ont déployé tous les moyens humains et matériels pour gérer cet accident. 12h33 sur Alger, chaîne 3. Ces audiences accordées hier par le président de la République à l'envoyée spéciale et conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français Anne-Claire Legendre, porteuse d'un message d'Emmanuel Macron au président Tebboune. L'ambassadeur du Qatar a également été reçu par le président de la République, Abdelaziz Ali Al-Ni'mad, lui a remis une lettre de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad El-Tani. Les messages et les appels téléphoniques de félicitations au président de la République pour sa réélection continue d'affluer de la part de souverains et de chefs d'État. Abdelaziz Ali Al-Ni'mad El-Tani a ainsi reçu hier un appel téléphonique du roi Abdallah II de Jordanie, lors duquel il lui a présenté ses chaleureuses félicitations pour sa réélection par le peuple algérien. À son tour, le président lui a exprimé sa profonde estime, soulignant la volonté de continuer à travailler ensemble pour le renforcement des relations entre les deux pays. Le président a reçu également un appel téléphonique du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, qui lui a renouvelé ses chaleureuses félicitations. Enfin, l'ancien chef de la diplomatie, Ahmad Talab el-Ibrahimi, a également félicité Ahmedit Boune pour sa réélection, lui souhaitant plein succès dans son parcours, indique un communiqué de la présidence de la République. Des partis politiques, des organisations et des syndicats ont également félicité le président de la République à l'occasion de sa réélection. Le renouvellement de la confiance des Algériens à Ahmedit Boune pour un second mandat est une autre victoire pour l'édification du pays, soulignait l'éditorial de la revue El Jeish dans son dernier numéro, Linda Bouadma. Pour l'éditorialiste d'El Jeish, le rendez-vous du 7 septembre fut un succès qui a consacré le renouvellement de la confiance du peuple algérien en la personne du président Ahmedit Boune pour poursuivre le processus de réforme entamée lors du premier mandat, riche en réalisation, indique la revue. Succès aussi parce que l'armée ainsi que les autres services de sécurité ont assuré un climat de paix et de sécurité pour le déroulement du scrutin. Cette paix, dont juge notre pays, souligne la revue de l'ANP, s'est définitivement affermie. La revue évoque en perspective une stratégie pour la réalisation du renouveau et du développement en dynamisant tous les secteurs. C'est possible puisque le pays dispose de tous les facteurs de succès, ce qui ouvre la voie à la concrétisation des aspirations des Algériens grâce à leurs efforts concertés, à leur solidarité, à leur conscience des dangers qui menacent le pays, eu égard aux situations régionales et internationales, mais aussi et surtout en serrant les rangs sous l'égide du commandement du pays, afin que l'Algérie continue de faire échec à toute tentative, la ciblant, estime l'éditorialiste. Il souligne par ailleurs le rôle de l'ANP, rappelé tout récemment encore par son chef d'état-major Saïd Schengriha, son professionnalisme, son dévouement, ses positions de soutien aux causes palestiniennes et sahraouis, et sa capacité à faire face aux défis auxquels l'Algérie est confrontée, notamment la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et le raffermissement des fondements de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que le maintien de sa cohésion qui a été scellée pour l'éternité par le sang de millions de valeureux chouhada, conclut l'éditorialiste de la revue Eldaïch. Coopération militaire et technique algéro-russe, il en a été question lors de l'audience accordée par le général d'armée, le chef d'état-major de l'ANP, au directeur général de la société russe Rossoboro Nexpor. Les pluies vont persister ce week-end sur Béchar et Nama, avec des quantités nettement moins importantes, alors que cette région se remet peu à peu des dernières intempéries. L'alerte météo est d'ailleurs levée, selon Mohamed Reda Belawen, prévisionniste à l'ONM, l'Office national de météorologie. Il est contacté par Soraya Khoslan. Hier, on était sous BMS pluie sur l'éoplate ouest, et le niveau a été élevé au niveau de vigilance rouge sur Béchar et Nama, avec des quantités prévues, dépassant localement les 50. Pour aujourd'hui, c'est l'amélioration. On a quelques pluies sur la région de Béchar et Nama, et pour demain, c'est la même situation. Le ministre de l'Intérieur et celui de l'Hydraulique était hier à Nama. Pour évaluer la situation, suite à ses fortes intempéries, Ibrahim Merad a tenu à rassurer les sinistrés. Ces derniers seront pris en charge. Nous sommes venus nous enquérir de l'opération de prise en charge sur instruction du président de la République. Tous les sinistrés seront indemnisés après recensement des dégâts par les commissions qui sont à pied d'œuvre. Le plus urgent est de dégager la boue qui a atteint par endroits les deux mètres. Je rassure une nouvelle fois les personnes touchées qu'elles seront toutes prises en charge. Une commission du ministère de l'Hydraulique s'apprête à lancer une étude globale sur la sécurisation des Ouedes, a annoncé pour sa part le ministre du secteur Tahar Dalbel. La principale cause sont les Ouedes. Une étude s'impose, elle sera menée par une commission dès la semaine prochaine. Sa mission est de trouver une solution définitive à cette problématique. La commission va consulter tous les services concernés et les autorités locales de Naama pour que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus. Notre objectif est le retour à la normale dans les meilleurs délais. Propos recueillis par nos collègues de la radio locale. Une caravane de solidarité avec les sinistrés des intempéries à Béchard a pris le départ hier depuis Tougourte pour leur acheminer des aides en tout genre. L'urgence est aussi de rétablir l'eau courante. Les canalisations ont été fortement endommagées. Les équipes de l'ADE, l'Algérienne des eaux, sont sur place. Plusieurs équipes de l'Algérienne des eaux sont venues en renfort à Béchard pour gérer les dommages causés par les dernières pluies. Mohamed Saïd Ben Kamou, Wally de Béchard. Le réseau de l'eau a été affecté. Les canalisations qui apportent l'eau à Béchard et à Badla ont rencontré un problème. Les équipes techniques sont sur place pour réparer la panne et rétablir l'approvisionnement en eau potable pour les habitants. En attendant, nous utilisons des camions citernes qui circulent dans les quartiers pour fournir de l'eau aux résidents. Les autorités locales sont à pied d'oeuvre. Plusieurs mesures sont prises pour rétablir dès aujourd'hui l'approvisionnement en eau dans les zones touchées. Nous allons commencer à pomper de l'eau depuis le réservoir du barrage d'Orf-Torba pour approvisionner la ville de Béchard. Nous poursuivrons les réparations concernant le transfert de Boussaï pour commencer l'approvisionnement aujourd'hui. Nous avons également ramené une nouvelle pompe qui sera installée pour débuter le pompage à Badla. Les autorités restent mobilisées pour assurer un retour à la normale et minimiser les désagréments pour les habitants. Les équipes de la Sonnelgaz ont également intervenu pour protéger les installations et assurer la continuité du service selon Rabahallah Mohamed, chargé de la communication au niveau de la direction de la Sonnelgaz distribution de N'Ama. Suite aux plouilles torrentielles enregistrées le 8 septembre 2024 au niveau de la wilayah de N'Ama et qui ont occasionné des inondations très importantes au niveau de la ville de Aïn Safra. Les services de la Sonnelgaz distribution de N'Ama ont mis en place un plan d'action d'urgence pour faire face à cette situation exceptionnelle. Les intempéries ont occasionné des chutes du support du réseau électrique et le déterminant des canalisations gaz dans plusieurs endroits. Les services de la Sonnelgaz distribution de N'Ama ont procédé à l'isolement et à la mise hors service volontaire des postes de transformation électrique dans les cités inondées afin de préserver la vie des citoyens et leurs biens. Le scénario de ces intempéries pourrait se reproduire dans de nombreuses wilayah traversées par les ouais. Des aménagements doivent être entrepris pour absorber les eaux qui en débordent, nous explique Hablikri Machelroum, expert et président du Club des risques majeurs contacté par Soraya Roslan. Il est important de procéder à des conceptions d'aménagements qui permettent d'absorber tout ce flux d'eau afin qu'il n'y ait pas de débordement, afin qu'il n'y ait pas d'endommagement d'infrastructures mitoyennes. Il faut d'abord perméabiliser les berges, élargir les lits moyens des ouais, approfondir le plan mineur de l'ouais, créer à l'amant et à l'aval des bassins de rétention, pourquoi pas des lacs. S'il y avait des lacs prévus à l'amant et à l'aval, on n'aurait pas eu cette catastrophe. Également, la solution agricole, il faut créer des forêts, créer des plantations, mais pas de construction. Donc, il faut créer une institution, une entreprise nationale qui doit s'occuper de la gestion de ces ouais. Et des mesures similaires ont justement été prises non loin dans la wilayah d'Oghardaya. Notre correspondant sur place, Mahfoud Karkar. Les citoyens d'Oghardaya s'interrogent sur le projet de protection de la vallée du Mzab contre les inondations vis-à-vis la situation météorologique actuelle. Le chef-service de Saint-Nesmo à la direction des ressources en eau, El-Horma Oulad Abdelha. Réalisation de trois grandes égrites écriteurs de crues à la partie amant de la vallée du Mzab avec une capacité de stockage de 52 millions de mètres cubes. En plus, réalisation du mur de protection sur une longueur de 83 kilomètres à travers la wilayah et la réalisation du collecteur principal d'assainissement sur 27 kilomètres qui touche Daya, Ghardaya, Bonora et l'Atf. Le calibrage et l'élargissement de l'Ouad Mzab, le global de ce projet est de 17 milliards de dinars. D'autres opérations sont au programme. La réhabilitation de la digue historique de l'Atf est en cours pour le programme en cours de lancement. Réalisation du mur de protection à travers Ghardaya et l'Atf et longueur de 1200 mètres linéaires et préparation d'un cahier de charge pour la réalisation du mur de protection au niveau de Daya, Mithlili et l'Atf pour la fermeture des ouvertures restantes au niveau de l'Ouad. Des efforts permanents de nettoyage de l'Ouad en matière de remblai et débris pour éviter les inondations catastrophiques du 1er octobre 2008, c'était un jour de l'Aïd al-Fetar. De Gerdé Mahfoud Kerkar pour Al-Géchen 3. La réunion du gouvernement a été essentiellement centrée sur cette question des intempéries, des orientations ont été données pour accélérer la prise en charge des sinistrés. Il s'agit notamment de les recenser afin de les indemniser. L'accent a également été mis sur la mobilisation des moyens nécessaires pour réhabiliter les infrastructures et les routes endommagées dans les plus brefs délais, soit avant la rentrée scolaire et universitaire. C'est l'heure de l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après. La suite du journal sur Al-Géchen 3. Le ministre de l'Industrie et l'ambassadeur du Qatar ont fait le point ce matin concernant le projet commun de production de lait infantile avec l'entreprise Qatari Baladna. Le protocole d'accord sera signé dans les prochains jours selon les précisions du ministre Ali Haoun. Voici ses propos recueillis par Meïs Asmaïl. Son Excellence M. l'ambassadeur de Qatar plus un des responsables de la société Baladna c'est pour arrêter ensemble les voies et les moyens et surtout les dispositifs qu'on doit prendre pour réaliser le fameux projet de lait infantile. Il y avait quelques informations qui n'étaient pas très claires donc on a clarifié les idées pour ce projet et on s'est entendu qu'il y aura la signature d'un protocole d'accord la semaine prochaine sinon l'autre semaine pour fixer définitivement tout ce qui concerne ce projet de lait infantile au niveau du site d'Agrar avec Baladna. Nous célébrons cette semaine le mobilier d'Embaoui Sharif ce sera lundi 16 comme chaque année on redoute les accidents liés à l'utilisation des pétards et autres produits pérotechniques justement l'Institut National de Santé Publique organise en ce moment une journée de sensibilisation. Le docteur Lazazi, médecin épidémiologiste il est au micro de Hassan Shamash. Faites le maulid Nabaoui Sharif sans risque essayez de surveiller vos enfants et essayez de ne pas acheter ces produits pour ne pas avoir des conséquences lourdes sur vos enfants les conséquences peuvent toucher l'oeil et on peut avoir une cécité on peut avoir des blessures et des lésions jusqu'à une perte de quelques doigts on peut avoir des incendies et donc essayer de fêter cette journée en paix, en toute sérénité, sans accident. A Tamanrasset, les services de la sûreté urbaine ont saisi plus de 36 000 comprimés psychotropes et procédé à l'arrestation de 6 individus l'opération a été menée suite à des informations selon lesquelles un individu s'adonnait à un trafic de comprimés psychotropes dans un quartier de la ville de Tamanrasset lequel a été identifié et interpellé avec en sa possession quelques 4 600 comprimés l'enquête a révélé également l'existence d'un réseau criminel impliquant 5 complices dont un étranger ils ont tous été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset la situation à présent en Palestine occupée le bilan du raid sur le camp d'Al-Nusayrat s'alourdit impliquant des employés de l'ONU la communauté internationale s'insurge et réclame l'arrêt des raids sur les civils on s'apprête à boucler d'ailleurs une année de guerre en Palestine occupée des écoles transformées en abris pour déplacer cibles de choix de l'armée de l'antité sioniste pendant une année de guerre 5000 personnes réfugiées dans l'école El Juni cible hier de l'aviation de l'antité sioniste au niveau du camp d'Al-Nusayrat bilan 18 morts dont deux collaborateurs de l'agence des Nations Unies des réfugiés selon l'Urnoi il s'agit du plus grand nombre de morts parmi les collaborateurs onusiens en une seule fois Antonio Guterres le patron de l'ONU s'est indigné et il a affirmé je cite que ces violations dans dramatique du droit humanitaire international doivent cesser la communauté internationale a également réagi notamment Berlin qui dénonce la mort des employés de l'ONU 20 martyrs dans les raids de l'aviation de l'antité sioniste ce jeudi Arza l'antité sioniste qui détruit également les infrastructures de base les canalisations d'eau potable en premier lieu l'antité sioniste qui fait fi du droit international 12 mois de guerre sans merci et pas une voie de sortie de crise pour le moment pour la première fois plus de la moitié de la population mondiale dispose d'une forme de protection sociale mais les progrès sont beaucoup trop lents indique aujourd'hui l'organisation internationale du travail dans un nouveau rapport l'OIT appelle en particulier les pays les plus vulnérables à la crise climatique à investir davantage dans la protection sociale car elle permet non pas d'empêcher le changement climatique mais d'en atténuer l'impact sur la population en prévenant notamment de la pauvreté même s'il s'agit d'une avancée appréciable il demeure qu'en réalité 3,8 milliards de personnes ne bénéficient d'aucune forme de protection sociale déplore l'OIT on arrive au sport Ali Hamouch bonjour bonjour Siam on va parler de ce deuxième tour préliminaire la ligue des champions d'Afrique le CRB qui a pris le départ aujourd'hui pour affronter l'équipe du Burkina Faso c'est donc le Chababriadi de Bluizdet qui prendra le vol à destination de Bamako ce sera à 18h Bamako donc qui abritera la rencontre du Chababriadi de Bluizdet face au représentant du Burkina Faso Laisdouane pour le compte du deuxième tour de la ligue des champions et Laisdouane donc qui ne peut recevoir à domicile faute de stade homologué donc au Burkina Faso donc qui a été obligé de délocaliser cette rencontre à Bamako et le Chababriadi de Bluizdet qui est le second représentant en ligue des champions en plus du Moudiade d'Alger qui se trouve lui à Tunis pour préparer la rencontre face à l'US Monastir ça sera pour demain vendredi à 18h et nos deux représentants en coupe de la confédération le CS Constantine qui se trouve au Ghana et l'USMAG qui se trouve à son tour en Tunisie pour affronter le stade tunisien pour le compte du deuxième tour de la coupe de la confédération africaine de football Ce journal est à présent terminé merci à vous de l'avoir suivi à toute l'équipe qui nous a accompagné Amin Seghni était à la réalisation Islam était à la technique et à la régie d'antenne il y a aussi nos streaming vidéos et à la régie d'antenne